Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique Nord-Pas-de-Calais, une émission enregistrée vendredi dans les conditions du direct. Hausse des impôts, baisse des aides, économie alors que le gouvernement Barnier est confronté à un exercice périlleux, l'examen du projet de loi de finances. Nous recevons Hugo Bernalicis, député LFI du Nord, le député RN du Pas-de-Calais Bruno Clavet, Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint Les Républicains et la députée du Nord ensemble Violette Spilbout. Bonjour à tous les quatre, merci d'être avec nous. Le Premier ministre a donc présenté sa copie, un projet de rigueur budgétaire pour faire face à la dette colossale de la France, 3 200 milliards d'euros, 3,1% du PIB. Sa feuille de route faire 60 milliards d'économies en 2025. Avant de rentrer dans le détail des mesures, est-ce qu'en l'état, vous pourriez voter ce budget, Violette Spilbout ? On a beaucoup de modifications apportées. Moi, j'ai travaillé déjà sur les amendements pour la partie recettes. On a bientôt la partie dépenses. Je pense au sujet de l'écologie, de l'éducation, de la santé, de l'économie aussi. On a beaucoup d'entreprises ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui sont très inquiètes sur ce budget. Et donc, on va avoir des débats avant de pouvoir voter, même s'il faut être responsable, sérieux et apporter notre soutien à Michel Barnier, qui est quand même à un moment extrêmement difficile pour le pays et qui doit tenir la barre du pays. Pierre-Henri Dumont, vous pourriez voter ce budget ? Les choix d'orientation, pour vous, sont les bons ? Permettez-moi d'abord de dire quand même que Michel Barnier hérite une situation qui est absolument catastrophique, où le gouvernement, les gouvernements précédents, ont menti aux Français, ont menti à la représentation nationale sur la lourdeur du déficit. Aujourd'hui, la France emprunte à des taux beaucoup plus importants que la Grèce, par exemple. On a une dérive absolue du déficit. Vous êtes pour la commission d'enquête qui pourrait avoir le jour ? Je pense d'ailleurs que tous les groupes représentés à l'Assemblée ont accepté de transformer la commission des finances en commission d'enquête. Donc, ça délivrera ses conclusions. Donc, le budget, c'était un budget d'urgence qui a été créé dans l'urgence. Trois semaines pour le préparer au lieu de six mois en temps habituel. Nous pensons qu'il faut aller plus loin, en particulier chez les Républicains, pour avoir une année blanche sur les dépenses publiques hors régalien. Sur trois axes, réduire la lourdeur administrative. Deuxième axe, préserver la solidarité, mais arrêter l'assistanat. Et troisième axe, mieux contrôler l'immigration. Ça permettra de faire 18 milliards d'euros supplémentaires d'économies en évitant d'aller chercher sur les gens. Bruno Clavé, sur ces mesures, par exemple, sur l'immigration, sur les choses que vous avez entendues sur le projet de loi de finances, est-ce que vous trouvez qu'un bon équilibre a été trouvé ? Je pense que nous devons aller beaucoup plus loin sur l'immigration. Et on doit arrêter, justement, les dépenses qui sont contraires à la volonté populaire en matière d'immigration. Aujourd'hui, nous le savons, 68% des Français sont opposés à davantage d'immigration. Mais le budget ne se compose pas seulement de cette problématique-là. Pour répondre à la question que vous avez posée au début, nous ne voterons pas ce budget. Néanmoins, si celui-ci va dans le bon sens et que nous vous arrivons à l'amender, soit nous obtiendrons, soit nous voterons contre. Mais nous n'aurons pas, en tout cas, cette stratégie-là, comme d'ailleurs, compte le faire, je pense, les macronistes et les républicains, déposer trop d'amendements pour éviter le débat. Parce que je pense qu'ils sont assez embêtés, d'ailleurs, de discuter de ce budget. – Hugo Bernalicis, plusieurs choses, déjà, sur ce budget. L'équilibre, mais par exemple, le choix fait d'avoir des hausses d'impôts uniquement sur les ménages les plus aisés. C'est une mesure à laquelle vous êtes favorable ? – Alors, déjà, on va revenir, effectivement, sur la genèse de tout ça. On se retrouve avec 60 milliards de trous dans la caisse du fait des turpitudes des gouvernements précédents. Le président Coquerel, France Insoumise de la Commission des Finances, a proposé la commission d'enquête. Elle a été acceptée par tout le monde. On va pouvoir faire la lumière là-dessus. Mais c'est quand même assez extraordinaire que sur les 60 milliards d'économies, dans la copie de Michel Barnier, il n'y ait que 10, 12 petits milliards pour les ménages les plus riches à prendre. Et encore, si les recettes attendues sont bien celles qu'ils espèrent, qu'ils escomptent. Or, en Commission des Finances, ce jeudi, il y a eu des taxes supplémentaires sur les très grandes fortunes qui ont été adoptées en Commission des Finances. Et donc, c'est plutôt dans cette direction-là dans laquelle il faut aller. Parce que ce sont eux qui ont bénéficié des budgets précédents et qui fait qu'il y a un trou dans la caisse. La Cour des comptes a ciblé 60 milliards de manque à gagner chaque année du fait de baisses d'impôts captées essentiellement par les plus riches. Donc maintenant, il faut que ce soit le retour à l'envoyeur et un peu de justice sociale et de justice fiscale. Taxer plus les plus riches, c'est la solution de la gauche. Bruno Clavet, est-ce qu'il faut plus taxer les personnes aisées, les foyers aisés ? Est-ce que notamment sur cet impôt, vous pouvez être d'accord ? Il peut y avoir consensus ? Bien sûr, mais d'ailleurs, à l'époque, déjà, nous l'avons proposé pour les entreprises. Je le rappelle, nous proposions de taxer les super-profits. Mais la France Insoumise s'y est... Vous avez déclaré les sur-profits la fois dernière. C'est pas compréhend la différence, mais c'est les sur-profits. Mais si vous voulez, aujourd'hui, nous ce que proposons, notamment, c'est de lutter contre la fraude, contre les rentes, contre la spéculation également. Et puisque se pose la question de l'impôt sur la fortune, nous, nous vous souhaitons un impôt sur la fortune financière. Pourquoi ? Parce que l'impôt sur la fortune prend en compte la résidence principale. Nous, ce que nous voulons, c'est sur la fortune financière. Parce que parfois, des personnes se retrouvent à hériter de biens immobiliers. Et c'est là que ça pose problème. – Vous dites ça parce que vous n'avez pas voté en commission le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ni sur sa version précédente, ni sur les autres versions proposées par les différents... – C'est parce que nous voulons une autre version. – Non, 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 vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous défendez vos amis les riches parce que... – Ah non, vous n'êtes pas d'accord sur cette question. On aimerait entendre aussi l'avis. – Ce n'est pas vous qui avez appelé à voter Elisabeth Borde ? – Est-ce que ce n'est pas vous qui avez voté Emmanuel Macron à plusieurs... – On va revenir sur notre débat, s'il vous plaît, du budget, s'il vous plaît. Violette Spilboot, qui doit payer plus ? Est-ce que ce sont les ménages les plus aisés qui doivent aujourd'hui participer à l'effort national ? – La proposition qui est faite aujourd'hui dans ce budget qui est proposé par Michel Barnier, c'est d'avoir un impôt sur les particuliers pour des personnes qui gagnent plus de 500 000 euros par an. C'était une proposition temporaire d'un an, un budget d'urgence. Moi, je n'étais pas défavorable, même si j'ai défendu pendant de nombreuses années le fait qu'il fallait baisser les impôts pour les Français pour que l'argent soit réinjecté dans l'économie, pour faire baisser le chômage, ce qui a plutôt bien fonctionné. Eh bien aujourd'hui, cette mesure-là, elle ne me pose pas problème. Je vois qu'elle a été élargie par la représentation nationale à la Commission des financières. Ils ont décidé que ce soit pérenne et pas temporaire. Il y aura encore des débats dans l'hémicycle. Mais je crois que le besoin de justice sociale, il s'est fortement fait entendre aux dernières élections législatives et il faut qu'on y soit favorable. – Pierre-Henri Dumont, comment avoir plus de recettes ? Travailler plus, comme l'a proposé Gérald Darmanin, vous y êtes favorable ? – Oui, c'est une des sources, évidemment, de recettes supplémentaires. Mais vraiment, l'enjeu d'abord, c'est arrêter de taxer et surtaxer les Français, ceux qui travaillent. – Même les plus aisés ? – Déjà, commençons par ceux qui travaillent. C'est pour ça que les Républicains avaient déposé des amendements, donc ça a été adopté, pour éviter la surtaxe, l'augmentation de la taxe sur l'électricité. Donc ça a été adopté en commission avec les députés des Républicains qui lui déposaient les amendements. Je crois que tous les groupes ont voté dans ce sens-là. – Il faut encore que ça passe à l'hémicycle. – Oui, mais je pense qu'il y aura un consensus. – Je pense que là, il y a un consensus. Il faut vraiment bien comprendre que la genèse de ce budget, une fois de plus, c'est d'abord de réduire les dépenses. Avant de taxer les Françaises et les Français, et en particulier ceux qui travaillent, réduisons les dépenses. On a des dépenses qui arrivent largement, bien sûr. – Les accords de fonds, il est là. – Mais on assume. – Hors de question de ne pas faire les dépenses. – Nous, on assume chez les Républicains qu'il faille limiter l'augmentation des dépenses, c'est-à-dire diminuer ce que le gouvernement, ce que la France dépense. Par exemple, sur les dépenses sociales, on veut limiter la hausse, parce qu'il y a des augmentations naturelles, de par l'inflation, de par l'augmentation des dépenses, en particulier les dépenses de santé, qui se font année après année. Ce qu'on veut, c'est limiter, lisser la hausse pour pouvoir éviter de devoir aller chercher l'effort fiscal, en particulier sur celles et ceux qui travaillent. Michel Barnier a été très à l'aise sur la question, je réponds à votre question initiale, sur la question de la fiscalité des plus riches, des plus aisés. Il l'avait dit dès lors de la passation du pouvoir avec Gabriel Attal sur le perron et sur les marches de Matignon. – Plus de justice fiscale. – Il fallait plus de justice fiscale. La justice fiscale, ça a été présentée dans le budget. C'est sur, alors ça dépend des appréciations entre les différents instituts, mais entre 25 000 et 62 000 ménages qui devront payer une sûre taxe sur les revenus et sur les ressources qu'ils ont. C'est quelque chose qui est, à mon avis, de l'ordre du faisable et du souhaitable. – Avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter ces avis recueillis dans les rues de l'île après l'annonce des grandes lignes du budget. – Le ministère de l'Éducation ni le ministère de la Justice, parce qu'eux, ils ont besoin d'argent. Et pareil pour le ministère de la Santé. Par contre, c'est sûr qu'il y a des dérapages au niveau de la Sécurité sociale. – Je pense que le mot rigueur, il ne fait pas plus peur que ça, parce qu'au final, ça fait des dizaines d'années qu'on l'entend. Donc on est peut-être même lassé, habitué, et lassé peut-être même de l'entendre. – Les déremboursements des médecins, donc l'électricité pour tout le monde, donc évidemment, ça, ça concerne l'ensemble des Français et donc ça va pénaliser en particulier les petits revenus. Alors que les très gros revenus, on leur fait une mini-ponction à 2 milliards, parce qu'il ne faut pas les énerver. – Je suis retraitée, et donc, je suis, qu'on ne soit pas annexée sur l'inflation, je trouve ça aussi, ça ne m'arrange pas, forcément. Mais de toute façon, le problème, c'est qu'on veut faire des économies, et à chaque fois qu'on s'adresse à quelqu'un, personne ne veut faire des économies, c'est aussi le problème. – Personne ne veut faire des économies, êtes-vous d'accord avec cette retraitée, Violette Spilbout ? – Je pense que ça va être difficile au moment du budget, parce que sur certaines dépenses, il faut pouvoir faire des économies. Moi, je pense que dans le domaine de la santé, vous en parliez tout à l'heure, le sujet des doubles prescriptions, par exemple, quand on va faire sa mammographie obligatoire, remboursée à 100% par la Sécurité sociale, il arrive très souvent que chez le radiologue, on nous rajoute une échographie sans que le médecin les demandait. Eh bien, tous ces doubles actes qui, parfois, enrichissent des cabinets, on voit la dérive aussi dans la santé de beaucoup d'organismes privés, eh bien, qu'il y ait plus de contrôle et qu'on récupère un certain nombre de dépenses, c'est une piste d'économie. Une autre piste d'économie, ce sont toutes ces agences nationales, l'agence du sport, alors qu'il y a un ministère des sports, l'agence nationale de cohésion des territoires, alors qu'il y a un ministère des collectivités territoriales, l'ADEME sur l'environnement, l'écologie, et ça, ce sont des doublons. – L'agence du sport à la NCT ? – Moi, je suis députée depuis deux ans, je n'ai pas créé toutes ces agences, et en tout cas, je pense qu'il y a des économies à faire, à la fois en process, pour être plus efficace, il y a un vrai sujet de l'efficacité de la dépense publique, et puis aussi beaucoup d'organismes subventionnés par les collectivités, par l'État, qui amassent de la trésorerie, et cette trésorerie, elle peut être rendue dans un moment très difficile. Le Centre national du cinéma a proposé de rendre 450 millions d'euros qui étaient amassés en trésorerie suite aux aides Covid. Eh bien ça, il y a beaucoup d'endroits où on va pouvoir aller le récupérer, dans les offices du tourisme, les organismes culturels, on en a dans notre ville qui ont amassé beaucoup de trésorerie, vous voyez de quoi je veux parler. – Maintenir le service public tout en faisant des économies, c'est possible ça aujourd'hui, Bruno Clavé ? – Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, il faut désengraisser l'État. Nous, ce que nous proposons, dans le contrebudier que Jean-Philippe Tanguy a présenté il y a quelques jours, c'est notamment 15 milliards de baisse de la dépense publique en faisant des bonnes économies, des économies structurelles. Justement, Mme Spilboot en parlait, toutes ces agences qui coûtent un pognon de dingue, comme dirait Macron, évidemment, sont à supprimer. Je pense notamment, par exemple, au CESE, tout ce genre de... Il est Césaire, ou alors... – Supprimons la démocratie, ça va plus vite. – Mais ils servent à quoi ? Ils sont 175 membres avec 17 rapports que personne ne lit. Ils servent à quoi ? – Si vous ne savez pas les lire, c'est votre problème, ça vous regarde. – Non, mais moi je les lis, et ça m'intéresse. – Personne ne les lit, et personne ne suit leur avis. – Personne ne suit leur avis. – Il n'y a pas de consensus sur les agences nationales ? – Non, il n'y a pas de consensus sur les agences, parce que il y a notamment sur les... Là, ce n'est pas des agences dont on est en train de parler, c'est des instances démocratiques, quand même, de consultation des corps intermédiaires. – Ça va quoi ? – Après, je comprends bien que vous soyez opposés aux corps intermédiaires, vous voulez un régime très autoritaire, ça vous regarde, c'est votre problème. – Absolument pas. – C'est votre problème politique. – Nous voulons revenir au peuple, avec le référendum notamment. – Et qu'il y ait de la participation à tous les échelons. Et sur les agences, oui, l'Agence nationale de cohésion des territoires, il ne fallait pas la créer et il fallait la laisser à l'intérieur du ministère. Mais sous couvert de ça, on va faire le budget de poche d'autorités administratives indépendantes qui, elles, ont un rôle pour préserver l'État de droit. Je pense à la CNIL, je pense à l'ARCOM, je pense à la Défenseur des droits. – Alors, vous citez beaucoup de sigles que les gens ne connaissent pas. – Vous, c'est tout un fond. – La Commission nationale informatique Liberté. – Exactement. – Moi, je peux dire tout en entier, mais vous allez couper la parole à la fin. Alors, j'essaie d'économiser mon temps de parole. Mais en tout cas, qui ont un rôle institutionnel. Et ça, ce n'est pas possible. Ce sont en plus des agences qui, depuis des années, réclament des moyens supplémentaires pour faire leur mission. – Les moyens supplémentaires pour l'ARCOM, oui, il en faut. Et on sait pourquoi. Parce qu'il y a le sujet du numérique, les dérives de la désinformation. – CNews, par exemple, qui prend beaucoup de temps à l'ARCOM. – Bien sûr, il y a des sujets sur lesquels on peut… – Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Faites tout ce que vous voulez, vous rasez gratis. Ça n'existe plus. – Ça veut dire pas d'économie au niveau de l'État et des fonctionnaires d'État ? – Non, il ne faut pas… En fait, c'est un problème de recettes qu'on a dans le pays, pas un problème de dépenses. La Cour des comptes l'a dit, les 60 milliards qu'il manque dans la caisse par an, par an, eux-mêmes, le pointent comme étant la conséquence directe des exonérations qui ont été faites sur la fiscalité du capital, sur les grandes entreprises ou sur les très hauts revenus. Bon, voilà, remettons, réinjectons 60 milliards parce qu'à la fin, ce qui va se passer, je vais vous le dire, c'est une récession parce que quand vous contractez la dépense publique, c'est de l'argent qui ne circule pas dans l'économie et donc c'est des rentrées fiscales qui ne viennent pas et donc on n'aura même pas les 5% fiscales. – J'imagine que ça vous fait réagir. – Oui, je ne suis pas tout d'accord avec l'idée que c'est forcément l'argent public qui doit créer la croissance et qui engendre forcément un cercle vertueux. La réalité, c'est que la France vit dans un paradoxe. Le paradoxe, c'est quoi ? C'est qu'on est le pays le plus taxé de l'OCDE. On a des taux de prélèvement obligatoires qui augmentent malgré ce qu'avaient dit les gouvernements précédents année après année et on a un sentiment légitime, réel, constaté sur le terrain de disparition du service public, en particulier du service public de proximité. Donc il faut recentrer les missions de l'État sur ce qui est normalement son rôle principal, l'éducation, la justice, la sécurité, la maîtrise de nos frontières, la défense. Ça, ce sont les missions principales, c'est ce que les Républicains portent. Et quand on parle des agences, pour bien comprendre ce dont on parle, le budget de toutes ces agences annexes a augmenté de 30 milliards d'euros depuis 2017. Rien que sur la forêt. Sur la forêt, vous avez l'Office national des forêts, il existe un conseil supérieur de la forêt et du bois ainsi qu'un comité national de la gestion des risques sur la forêt. Bref, vous comprenez bien qu'on peut tailler... Vous comprenez bien qu'il y a un direct climatique qui arrive et vous, vous voulez supprimer les instances qui essayent d'anticiper tout ça, de voir qu'on a compris que vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas en créant des fonctionnaires, des bidules et des machins. On va revenir à des sujets si vous voulez bien qui préoccupent les Français. On va revenir sur un peu de concret, s'il vous plaît. Le ministère qui décide n'est pas des bidules avec des gens. On va revenir sur du concret. Vous avez parlé justement de l'éducation, disons que c'était une priorité et pourtant, 4000 postes de professeurs vont être supprimés à la rentrée prochaine. Je vous propose d'écouter un syndicat enseignant justement sur ce sujet. On a cette impression qu'on est sacrifié, c'est-à-dire que clairement, l'éducation nationale, au prétexte d'une baisse démographique, va payer la note. Au lieu de supprimer 4000 enseignants, est-ce qu'on ne peut pas garder ces 4000 enseignants et travailler différemment avec les élèves, avec les parents d'élèves, avec les partenaires, avec les collègues et comment on peut fonctionner mieux ? Fonctionner mieux, il y a énormément de pistes. Je vous donne un exemple. On a fait aussi beaucoup de médiatisation sur le dédoublement des CP ou des CE1 en éducation prioritaire. Nous avions commencé à 12 élèves par classe. Aujourd'hui, nous sommes à 15 élèves par classe. Et demain, quand je dis demain, c'est dans quelques mois, au prétexte des 3155 postes, si je ne dis pas de bêtises, dans le premier degré, il est fort à parier que ce taux soit de nouveau remonté et qu'on en arrive à des groupes de 18 ou de 20. Les professeurs ont l'impression d'être lésés. Les syndicats lancent même une alerte sociale. Que leur répondez-vous aujourd'hui, Violette ? Je leur réponds que je serai à leur côté sur ce sujet parce qu'effectivement, il y a une baisse démographique et il y a des endroits où il faut moins d'enseignants, où il y a beaucoup moins d'élèves, il y a des écoles et des classes qui ferment. C'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, les enseignants ont besoin d'être accompagnés parce que c'est eux qui font l'éducation de nos enfants, qui les arment aussi dans ce monde qui devient quasiment entièrement numérique à la maison dans lequel il y a des risques pour eux de harcèlement, d'embrigadement. C'est aussi l'école de la République, l'école des valeurs, de la cohésion nationale. Et donc, des professeurs, il en faut peut-être un peu moins à la rentrée prochaine, mais supprimer 4000 postes de façon mathématique, ça ne répond pas aux besoins d'accompagnement et de soutien, notamment, je pense, aux enfants en situation de handicap. Assez sous groupe de niveau, le choc des savoirs qui a été au dédoublement des classes qui doit être poursuivi. On sait que tout ça, ça fonctionne avec des professeurs accompagnants de ces professeurs. Bruno Clavé, faut-il augmenter le budget de l'éducation nationale ? Il faut surtout, en tout cas, le préserver et ne pas supprimer les 4000 postes. En fait, ce qu'on voit avec ce budget, c'est que c'est un budget de continuité entre le gouvernement précédent et le gouvernement Barnier. Rien n'est fait parce qu'aujourd'hui, on le sait, et Mme Thibout l'a dit également, les enseignants ont besoin d'être accompagnés. Le niveau des élèves français est en train de s'écrouler et adopter, si vous voulez, cette suppression de postes reviendrait à faire empirer le niveau des élèves français. Vous soutenez la proposition de Michel Barnier ? La première chose à faire, pardon, c'est déjà de remettre tous les personnels enseignants de l'éducation nationale dans des classes. Il y a aujourd'hui plusieurs milliers de professeurs qui ne sont pas dans des classes et qui ne sont pas devant des classes, qui sont embauchés par le ministère, qui sont payés par le ministère et qui n'ont pas d'élèves à charge. Ça, c'est la première chose à faire. Il y a aussi beaucoup d'élèves qui n'ont pas de professeurs. Bien sûr, mais ça veut dire qu'il faut réallouer les moyens et faire en sorte... La masse, on l'a aujourd'hui. Nous avons la masse de professeurs et la réalité, pardon de le dire, c'est qu'il y a une baisse démographique. Moi, j'ai été maire, je suis conseiller municipal dans ma commune de Marc-en-Calésie et je peux vous dire qu'on assiste en effet à une explosion de cette baisse démographique parce qu'il y a maintenant les conséquences des décisions qui ont été prises en particulier sous le quinquennat de François Hollande sur la question des allocations familiales en particulier, sur l'absence d'aide pour pouvoir garder les enfants qui ne sont pas des incitatifs du coup à pouvoir avoir des enfants, avoir des enfants dans les classes. Et aujourd'hui, tout ça, on le paye. Et la réalité, pardon de le dire, c'est que quand on prend les effectifs de l'éducation nationale en particulier sur le primaire, cette année et l'année suivante, en appliquant la baisse de 4000 postes l'année prochaine, on aura une moyenne, même si on ne peut pas faire des moyennes d'élèves, mais la réalité, c'est qu'on fait des moyennes dans l'éducation nationale, on aura une moyenne d'élèves par classe inférieure à celle qui est constatée cette année. C'est le cas notamment dans les écoles de campagne. Faut-il supprimer des écoles de campagne pour justement gagner des postes de professeurs ? Je crois qu'aucun enseignant ne défend le fait d'être 6 par classe pendant qu'un collègue est à 30 en ville. Personne ne défend ça ni chez les enseignants ni au ministère. Mais sauf qu'à la fin, on a besoin de ces 4000 enseignants pour globalement améliorer l'accompagnement, la prise en charge de nos enfants à l'école parce que le besoin qui est réclamé à l'école, la demande sociale, elle est extrêmement forte. À chaque fois que vous avez des plateaux télé sur des problèmes divers et variés, en dire « oui, mais le cœur c'est l'éducation, c'est la prévention, c'est là que ça se passe dès le début, dès le plus jeune âge. » D'accord, c'est là que ça se passe. C'est là où il faut les mettre les 4000 postes et pas les supprimer. Sans parler des AESH, évidemment, qui sont aussi... Il faudrait faire ce statut de fonctionnaire pour les sécuriser aussi dans leur emploi. Ça suffit d'apprendre des contractuels ou des vacataires qu'on prend un an, qu'on rejette, qu'on reprend. On a quand même bien évolué sur le statut ces dernières années. Oui, mais c'est encore marginal, en fait. On peut quand même dire que la situation il y a 7 ans était beaucoup plus dramatique pour les AESH qu'elle ne l'est aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ce n'est pas encore à la hauteur des besoins. Moi, ce que je veux, c'est la meilleure école possible de la République. Et là, on n'y est pas. Et moi, ça me fait assez sourire quand j'entends M. Clavé pour le Rassemblement national expliquer qu'il n'est pas d'accord avec ce budget, il n'est pas content qu'on supprime 4000 postes, etc. Quand il s'était agi de censurer le gouvernement de M. Barnier qui semble-t-il est dans la continuité avec celui des précédents, là, il n'y avait plus personne. Il n'était pas là pour censurer le gouvernement de M. Barnier. Moi, j'attends que les hypocrites enfin soient au pied du mur avec le vote du budget. Je rappelle quand même que c'est toujours vous qui avez soutenu Elisabeth Borne, Mme 49-3. A une autre thématique. En matière d'écologie aussi, il y a des coupes. Le budget, la transition énergétique est en baisse de 2 milliards d'euros. Pourtant, dans sa feuille de route, Michel Barnier a parlé d'une double exigence de la dette financière et écologique. Où est aujourd'hui la priorité dans l'écologie dans ce budget ? Je crois que dans cette période où il y a les inondations qui arrivent aussi avec des dégâts effroyables, des drames, et qu'on a connus dans notre région les inondations du Pas-de-Calais, on sait qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait un drame supplémentaire. Il y a vraiment besoin de renforcer notamment les organismes, les dispositifs comme Vigicru, les digues. Donc on investit ? On a besoin de moyens supplémentaires en prévention pour arrêter de dépenser en réparation. Là-dessus, la ministre Agnès Pannier-Runacher est très inquiète parce qu'effectivement, le budget dans la copie actuelle qui a été faite en 3 semaines, il faut le rappeler, il n'est pas satisfaisant sur la prévention des risques. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel je pense que tous les députés qui sont concernés dans leur territoire vont monter au créneau et on sera à leur côté parce que la prévention de ce qui va arriver, des dérèglements climatiques, y compris, ça pourrait arriver à l'île, en métropole. On a des problèmes de champs captants. Le sujet de l'eau est un sujet majeur et il faut financer Bruno Clavé, c'est quelque chose sur lequel vous pourriez être d'accord avec Violette Spilvoet. En tant que députée du Pas-de-Calais, il faut investir justement contre le réchauffement climatique. Proposer de supprimer toutes les dépenses écologiques. Ce n'est pas toutes les dépenses écologiques, c'est les dépenses qui vont dans le bon sens parce qu'en fait, vous avez une vision punitive de l'écologie. Nous, ce n'est pas notre cas. Néanmoins, oui, il y a des efforts à faire dans ma circonscription aussi également au mois de juillet. Mais on n'est pas, comme vous le dites, pour la suppression. On a conscience qu'il y a... Les énergies renouvelables, tout le budget écologique est quasiment... Ah non, on est pour stopper totalement les subventions pour les éoliennes qui pour nous, en fait, ne sont que des rentes et qui ne sont des énergies intermittentes. on lutte contre les effets mais pas contre les causes du réchauffement climatique. Exactement. On n'est pas sorti de la merde. Sur justement la voiture électrique, on sait que notre région a beaucoup investi. Est-ce que vous avez des craintes justement pour l'avenir de l'industrie de la batterie électrique ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer ce qui permet de pouvoir créer ces grandes industries de la batterie. Ce n'est pas ce qui est prévu dans le budget actuellement ? Non, ce n'est pas exactement vrai. Enfin pardon, mais la première des choses, c'est accompagner les entreprises et en particulier l'implantation des deux EPR. C'est ça aujourd'hui l'urgence. Les deux EPR à Gravelines, c'est la clé de voûte de l'ensemble de la réindustrialisation du Dinkirquois et de la région parce que la création de ces deux EPR permettra de pouvoir avoir les usines de batterie, permettra de pouvoir avoir l'ensemble des sous-traitants. Ça veut dire qu'on subventionne encore ? On a encore de l'argent pour subventionner ? Ce n'est pas forcément une question de subventionner. On peut aider sans forcément donner de l'argent public. On peut aider en facilitant les démarches, en facilitant les dossiers, en accélérant l'ensemble des dispositifs qui permettront en effet de pouvoir lutter parce que nous, on pense contrairement au Rassemblement national qu'il faut lutter à la fois contre les causes et les effets du dérèglement climatique. Les pays éventueux arrêtés. Mais pardon, mais chacun doit faire ses efforts et en tout cas, je vous félicite parce que j'ai entendu Marine Le Pen qui a pris Fukushima à expliquer partout que c'était l'énergie nucléaire, que l'énergie... En fait, vous n'êtes jamais sur le fond, vous êtes toujours sur la forme, vous êtes totalement creux, vous êtes comme une cruche qui ne sonne creux. Alors on va peut-être arrêter avec les injustes. Juste, comment on aide ? On va revenir à du concret, s'il vous plaît. Je pense que l'ajoute oratoire est terminée, s'il vous plaît. Marine Le Pen avait dit qu'elle était contre le nucléaire. On est d'accord ? Marine Le Pen avait dit qu'elle était contre le nucléaire. Il y a eu un changement de position du RN sur le nucléaire. Hugo Bernalicis, s'il vous plaît, on va écouter Hugo Bernalicis, juste comment on aide, s'il vous plaît, comment on aide les foyers aujourd'hui à acquérir une voiture électrique ? Est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le problème ? Je vais vous dire pourquoi, parce que pour avoir une voiture 100% électrique, il faut avoir un endroit où la recharger, un garage pour la mettre. On n'investit pas dans la voiture électrique ? Sinon, c'est compliqué. Il y a déjà des investissements qui sont faits, mais je pense que la priorité, la priorité numéro une, si on veut améliorer les transports des Françaises et des Français et diminuer le coût que ça représente, ça s'appelle les transports en commun. Il faut un grand plan dans ce pays pour investir dans les transports en commun, pour faire en sorte qu'ils soient gratuits partout où c'est possible, pour remettre en place les lignes de train, les lignes de TVR, parce qu'en fait, si tout le monde demain a une voiture électrique, on n'a pas suffisamment d'énergie pour alimenter tout ça. Et comme les pro-NUC qui sont là veulent faire des mini-réacteurs qui prennent au moins 10 ans à être construits, en fait, ce n'est pas possible. Il y a un problème d'équilibre. Ce n'est pas ce qui est prévu dans la région. De quoi ? Dans la région, ce n'est pas les mini-réacteurs. Non, non, c'est encore plus gros et on ne sait même pas quand est-ce que ça sortira. Ça sera peut-être même prévu. Merci de donner de l'eau à mon moulin et à mon argumentation. On a compris que les débats... Donc, transport en commun et surtout, il faut mettre le paquet dans l'investissement sur la transition écologique. Donc, il faut de la dépense. Ce n'est pas le moment... On a compris que les débats allaient être compliqués. Est-ce que finalement, ça ne va pas se finir en 49-3 et les discussions sont-elles utiles malgré tout ? Je crois que les discussions sont très utiles parce que nous, par exemple, dans notre région, on doit, en tant que député, défendre l'économie de notre région. Je pense par exemple aux micro-brasseries qui attendent de pouvoir vendre dans leur lieu de production et donc, c'est une suppression de la licence. Le crédit innovation... Mais est-ce que vous avez le droit au chapitre ? Le crédit innovation qui est aujourd'hui en passe d'être supprimé, le crédit d'impôt innovation, c'est toutes les start-up de la French Tech, d'Ora Technology qui sont menacées. Donc, oui, on doit porter cette voie-là. Oui, on doit débattre et on doit aussi obtenir du gouvernement que certains amendements soient retenus même s'il y a un 49-3. Donc, l'économie régionale, je pense aussi au textile qui est très menacé, eh bien, on doit être... Bruno Clavé, rapidement, vous craignez ce 49-3 ? On le craint et s'il a lieu, nous déposerons et voterons évidemment la motion de censure ce gouvernement. Vous pourriez faire tomber ce gouvernement si ça passe en 49-3 ? Oui, évidemment, parce que nous, nous avons des lignes rouges que ce soit sur le vote. Donc, vous voulez l'instabilité du pays, le chaos... Alors, du coup, rapidement, l'émission touche à sa fin. En un mot, 49-3, vous êtes plutôt pour, plutôt contre ? Il faudra donner un budget à la France et pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il semble à peu près évident qu'il y aura un 49-3. Maintenant, la question, c'est la responsabilité de ceux qui vont le citer. Motion de censure, justement. Est-ce que le RN, ça lira ? Et gubernaliste, vous la voteriez, cette motion de censure ? Surtout, on va la déposer. Et vous voteriez celle du RN ? Non, dans même les débats, vous déposez. On veut tout de suite que ça tombe. La semaine dernière, effectivement. Eh bien, on verra ça dans quelques semaines. Merci beaucoup. Je suis désolé. Il est illégitime. Il n'a pas gagné les élections. C'est quand même point de dépose. Donc, potentiellement, ce gouvernement, si on vous entend, tombera sur un 49-3. Merci beaucoup. Merci, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. La politique continue avec Francis Letellier. Je vous souhaite un très beau dimanche.